Shalom votre serviteur Dongo Sur chère Chêne, nous partageons notre expérience spirituelle une expérience aussi difficile que nous avons traversée durant un moment de notre vie et par la grève de tout puissant, aujourd'hui nous sommes devant vous parce que tout simplement il a accepté que nous soyons devant vous mais aussi à travers le témoignage des autres à travers les enseignements qu'on a reçus des autres effectivement, nous avons beaucoup aidé et Dieu faisant grâce, nous sommes là devant vous alors mon frère, si vous traversez actuellement une situation aussi lamentable une situation aussi difficile, quel que soit le domaine de votre vie je n'ai pas d'exception, quel que soit le domaine de votre vie soyez en sûr que vous sortirez de cette situation aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important souvent qui arrive dans la tête et l'esprit de certaines personnes de tout le monde, pas certaines personnes alors comment se débarrasser des pensées négatives dans notre tête comment se débarrasser des pensées négatives alors, il est difficile en émo de penser qu'on peut se débarrasser aussi facilement d'une pensée négative mais la première des choses qu'il faut savoir faire c'est d'identifier je vous l'ai dit, l'identification des pensées peut nous permettre déjà de le combattre depuis le début sinon on ne peut pas combattre une pensée négative dans la tête on ne peut pas supprimer une pensée négative dans la tête du tic et du otak ce n'est pas évident mais en réalité ce qu'on pourra faire dans un premier temps c'est d'identifier cette pensée là donc on sait qu'une pensée négative est forcément un mauvais état d'esprit un esprit qui vient communiquer avec toi si on considère le monde comme spirituel et réellement il faut comprendre que c'est comme et réellement une communication externe qui vient de s'installer une communication externe c'est comme si on vient de te communiquer une pensée un esprit vient de s'installer entre guillemets quelque part dans un point de votre tête qui est en train de communiquer avec vous donc déjà il faut savoir qu'il sort carrément dans le cadre de ce qu'on appelle la pensée la communication du Saint-Esprit alors lorsque le Saint-Esprit ne communique pas il faut l'identifier que ce n'est pas lui qui communique dans un premier temps c'est l'identification identifier qui parle en vous si vous identifiez, vous êtes en train d'identifier déjà qui parle en vous dans un premier temps vous savez que on ne doit pas continuer de nourrir effectivement ce qu'il dit on ne doit pas continuer de nourrir ce qu'il dit alors dans ce cas qu'est-ce qu'il faut faire il est en train de parler il faut déjà plonger aussi ta pensée à la pensée du Christ lorsque tu le confrontes réellement à la pensée du Christ cela va effectivement le repousser progressivement moi en général ce que j'ai l'habitude de faire et c'est pourquoi j'ai téléchargé la Bible dans tous mes appareils, dans tous mes téléphones en tout cas tout ce que j'ai comme appareil mon ordinateur, en tout cas l'appareil de Dieu est partout et je l'ai installé un peu partout donc qu'est-ce que je fais lorsque je me sens souvent dans une situation où ces pensées là sont figées dans mon esprit parfois lorsque la pensée est négative arrive bien évidemment elle va venir rester figée dans l'esprit et commencer à se développer la pire des choses qu'il ne faut pas faire c'est de tenter de le chasser toi-même c'est de tenter de le repousser toi-même plus tu tentes de le repousser plus il se nourrit de la négativité et du coup cette négativité qui se nourrit va continuer toujours à accélérer ce qui est négatif dans la tête c'est très important de savoir cela et c'est pourquoi lorsque vous nourrissez une colère dans votre esprit dans un premier temps il faut comprendre que et cette colère là si vous continuez d'éviter d'être en colère plus vous évitez d'être en colère plus la colère s'accentue pourquoi ? parce que les pensées se développent de plus en plus rapidement tellement rapidement et du coup ça fait que les idées qui viennent sont tellement ça vous coûte tellement dans la négativité dans plus de colère parce qu'il va te dire il va te donner les raisons il va appuyer même les raisons pour lesquelles tu dois être en colère réellement et lorsque tu développes ces raisons forcées vers la fin tu vas pouvoir maintenir cette pensée négative et cette pensée de colère et forcément tu vas forcément faire des regards faire des parables inutiles c'est pourquoi le combat n'est pas de chasser l'esprit de colère sort l'esprit de colère sort non c'est de le confronter à ce qu'il n'aime pas c'est de le confronter à la lumière le confronter à la parole de Dieu si vous n'avez pas de versets dans l'esprit et c'est très important d'avoir des versets de combat entre guillemets mais au moins que vous connaissez légèrement par cœur mais moi je le dis connaître par cœur n'a aucun sens mais en réalité tu peux les mettre quelque part dans ton esprit et pour les méditer lorsque la pensée négative arrive lorsque la pensée négative arrive dans la tête et que vous avez il ne serait-ce que quelques versets même si ça ne va pas réellement dans le sens de la colère et que vous avez quelques versets il faut comprendre que la seule chose que le diable n'aime pas c'est la lumière c'est la parole de lumière c'est la parole du Christ c'est la parole de la part de Dieu et du coup lorsque vous commencez déjà à le confronter à cette parole-là bien évidemment vous allez voir qu'il va commencer à reculer à repartir progressivement je vous ai dit la Bible pour moi est au-delà de ce qu'on appelle un livre qui était déjà existant mais moi c'est quelque chose qui m'a été révélé et du coup lorsque ce jour-là je fais valider très rapidement lorsque ce jour-là j'ai eu cette attaque dans ma maison bien évidemment et quand je suis sorti la voie m'a été claire il faut regarder tout simplement en bas de ton oreiller et là c'est clair que lorsque j'ai su va-t-il regarder je ne sais pas à quel moment j'ai pris cette brochure-là qui parle de l'évangile de Jean chapitre 1 et qui parle aussi de Romain 8 bien évidemment et lorsque j'ai pris ce document effectivement lorsque j'ai j'ai commencé à lire j'ai cru entendre arrachez-lui ça à ce livre-là arrachez-lui ce qu'il y a entendez-lui parce que ça dérange énormément le monde spirituel ça dérange les esprits mauvais ça dérange énormément donc pour celui qui a la culture de la parole de Dieu la culture de la lecture de la parole de Dieu bien évidemment il va se débarrasser de n'importe quelle pensée négative quelle que soit son origine lorsque la pensée arrive je veux dire la première des choses identifier cette pensée immédiatement de l'esclare confronter là bien évidemment à la parole du tout puissant avec les versets que vous connaissez quelles que soient les versets que vous connaissez confrontez cette parole immédiatement avec ces versets-là je vous assure que ce sont des choses qui sont énormément efficaces ce sont des choses que moi j'expérimente à chaque fois lorsque j'ai eu le réflexe de prendre la parole de Dieu et de commencer à lire bien évidemment il y a d'autres informations qui arrivent à mon esprit qui sont autres que des choses qui sont plus positives et encore des choses beaucoup plus affectives et lorsque je plus je continue d'approfondir cette lecture immédiatement je sens que la colère se débarrasse de moi et lorsqu'elle arrive on trouve un toujours un moyen pour le plus souvent on trouve un moyen vers la fin de trouver des solutions à nos différentes difficultés alors donc ce qui peut dire que souvent c'est vrai que on ne peut pas aller jusqu'à l'extrême à un moment donné mais lorsque tu te rabats vers la fin à la parole de Dieu effectivement vers la fin tu vas commencer par comprendre et effectivement à résoudre ton problème de manière calme et tranquille alors pour vous dire que le seul remède pour repousser n'importe quelle parole négative quelle pensée négative c'est de confronter cette parole tout simplement à une autre parole la négativité égale à un esprit négatif à un esprit malin qui vient susciter dans votre esprit qui vient donner des suggestions et bien évidemment ces suggestions si vous les continuez vous les laissez se développer bien évidemment vous allez aller à l'extrême et ce qu'il faut comprendre c'est que deux choses la lumière contre les ténèbres et la lumière pour avoir la lumière clairement dans l'esprit c'est se confronter cette parole à ce qu'elle a pensé qui arrive ayez l'habitude de lire ayez l'habitude de lire moi ce sont des choses que j'ai effectuées qui m'ont vraiment beaucoup aidé que je vous partage encore une fois à bientôt pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo